Bonjour Laurence Laubécourt. Bonjour Daniel. Ravi de vous retrouver pour cet entretien qui aurait dû se passer en présentiel, comme on dit aujourd'hui à Lyon, le 1er février. Et voilà, qui se passe en vidéo. Mais je suis ravi de vous revoir. Alors, on va parler de deux textes, de livres qui sont parus dans deux maisons d'édition différentes et qui apparemment n'ont pas de rapport entre eux. Mais en fait, si, on verra que je trouve qu'il y a des liens très forts. Le premier s'appelle Nuit et lumière. Il est paru chez Alvin Michel. En fait, c'est une biographie que vous avez accompagnée en écriture chez Lomo Selinger. Selinger, je ne sais pas comment on prononce exactement. Qui est un grand sculpteur vivant en France. Il a 92 ans aujourd'hui. Et c'est un parcours de cet homme. Et dans un premier temps, vous avez refusé, vous alliez refuser d'écrire cette biographie. Je vous laisse peut-être nous expliquer pourquoi, d'une part, refuser et ensuite dire oui avec enthousiasme. C'était une proposition des éditions Alvin Michel d'écrire le livre qui racontait l'histoire de Shlomo, qui lui n'écrit pas du tout, qui est sculpteur et qui a traversé les temps de la mort, qui a été déporté, qui a fait tout un parcours extraordinaire. Et en fait, j'avais l'intention de dire non parce que j'ai beaucoup écrit pour d'autres, que j'avais vraiment envie de retourner à mes affaires, c'est-à-dire à ce gros roman sur lequel je travaille depuis des années. Et voilà, j'avais vraiment envie de m'y remettre. Et donc, j'ai regardé les quelques documents qu'il m'avait transmis pour que je vois un petit peu de quoi il s'agissait. Et en fait, très vite, j'ai dit absolument oui. Parce que pour moi, Shlomo Selinger, c'est un porteur d'espérance. C'est un homme qui est déporté il y a 13-14 ans. Il vit toute son adolescence, si je puis dire, dans les camps. Il est tenu pour mort. Et c'est un officier russe militaire qui le récupère sur un charnier et en fait, qui le sauve. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est resté amnésique après, pendant sept ans. Donc après, il est parti en Israël. Il a eu toute une aventure. Il a fait la guerre là-bas. Et puis, il devient... Donc, il est amnésique. Il sait qu'il a vécu les camps. Et pourtant, il ne se souvient de rien. Et en fait, c'est en rencontrant l'amour et en rencontrant l'art qu'il va commencer à se souvenir. Et ce qui, pour moi, était tellement extraordinaire, c'était que cet homme puisse dire « J'ai foi en l'homme, encore. » C'est-à-dire qu'à l'endroit où cela ne se pouvait, il y a quand même eu de l'humanité. Et voilà. Et en conséquence de ça, il ose, si je puis dire, ce scandale, d'une certaine manière, de continuer à croire en la vie, d'aimer, de fonder une famille. Il est toujours avec sa femme qu'il a rencontrée jadis. Ils ont eu des enfants, des petits-enfants. Et il a sculpté toute sa vie. Et donc, c'est... Voilà, c'est... Pour moi, c'est... J'aime tellement ça. Je me suis dit, non, je ne peux que dire oui. Il faut servir ça. Il faut faire entendre la parole de cet homme, son histoire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit oui. Il faut rajouter que c'est un homme qui a une œuvre importante et très belle, très forte. Notamment, il a réalisé, à la suite d'un concours international, il a été primé pour le mémorial de la Shoah à Drancy, notamment, mais au Luxembourg et à Jérusalem, etc. Et peut-être préciser que c'est aussi un homme qui travaille la pierre la plus dure, qui travaille le granit. Il y a une espèce d'affrontement à une matière apparemment indocile, c'est-à-dire que c'est s'attaquer au plus dur pour en faire jaillir les formes et la beauté. Ça aussi, c'est intéressant, je trouve. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi toute une correspondance dans... Comment dire ? Dans son parcours aussi, parce que lorsqu'il était à Flossenburg, c'était une ancienne carrière de granit. Donc, il y a aussi une résonance avec toute l'histoire tragique qui va avec. Mais effectivement, lui, il s'affronte à cette pierre. Je ne sais pas comment dire, parce que comme s'il sent à quel point en s'affrontant au plus dur, à la fois, il fait naître des formes de cet endroit-là, et en même temps, ça le confronte à la fragilité de l'humain, de l'homme. Et donc, effectivement, il a souvent travaillé dans des conditions assez dures, mais parce que c'est quelqu'un qui est d'une verticalité redoutable et qui, en même temps, c'est ça que j'aime tant chez lui, c'est qu'il est plein de la haute tendresse, si je puis dire. Il a vraiment un rapport... C'est le contraire d'un homme dur, justement, lui. Voilà, il se tient. Il est d'une droiture et en même temps, il est d'une tendresse. Il est toujours extrêmement attentif à l'autre, demandant toujours comment ça va, faisant... Oui, vraiment, il est étonnant. Vous dites de lui qu'il a, dans le titre, évidemment, qu'il a trouvé la lumière après la nuit. Et ce que vous dites de cette nuit, ça m'a beaucoup intéressée aussi, c'est qu'au début, quand vous avez eu peur d'écrire cette histoire à partir d'une chose que vous n'avez pas vécue, l'enfer des camps, finalement, vous avez reconnu dans sa nuit ce que vous appelez une nuit universelle. C'est qu'en fait, il y a, même si on ne l'a pas vécu, quelque chose d'enfoui, de profond qui concerne tous les hommes. Cette nuit. Oui, je crois que... Mais effectivement, comment écrire les camps quand on ne l'a pas vécu, c'est... Voilà, c'était un pari assez osé. Et pour moi, il était essentiel, parce qu'il m'a laissé vraiment carte blanche, il était essentiel qu'il puisse se reconnaître, en fait, dans ce que je pouvais écrire. Et ça a été le cas, donc ça a été vraiment merveilleux. Mais je crois qu'il n'y a, en effet, d'une certaine manière, pas de grande nuit et de petite nuit, il y a cette interrogation et cette question de qu'est-ce que c'est qu'être un être humain. et effectivement, c'est à un moment donné, si on rencontre la haine, si on rencontre la différence, le meurtre, etc., c'est pouvoir ne pas mettre en acte cette haine, ne pas mettre en acte le meurtre et tout cela, d'une certaine manière, que ce soit dans la vie ordinaire ou dans ces conditions impossibles qui étaient celles des camps, c'est comment on tient sa ligne, quoi. Et je pense que c'est en ce sens qu'il enseigne profondément au chlomo, c'est l'ingénieur. Et pour moi, c'était aussi en lien avec l'espèce de foi en la vie que j'ai en l'humain où je me disais, oui, mais peut-être que tu es un peu naïve ou que, voilà, peut-être que finalement, tu as encore foi parce que toi, tu n'as pas connu peut-être la vraie souffrance, etc. Qu'est-ce que c'est, la vraie souffrance ? Et en fait, lui, il a tellement cette foi-là que c'est comme s'il m'autorisait à être du pays dont je suis, qui est comme si c'était le même que le sien et que c'était un choix d'une certaine manière. un désir, un élan que de continuer quand même à croire en l'espérance, à porter cette espérance, comme il le fait et comme je désire ardemment le faire. Je vais dire, c'est une évidence, mais votre texte, votre texte à tous les deux, évidemment, nourrit de beaucoup de beauté, de poésie, et vous avez cette formule, à un moment donné, ne pas faire de nos blessures une matière à une ténèbre. Ça revient, c'est le point de nuit et de lumière. Oui, c'est vraiment ça. Y compris, finalement, dans les toutes petites choses du quotidien. C'est-à-dire, on est censé se heurter. Et voilà, comment, finalement, quand même, continuer de... de choisir la lumière, en effet. Et puis, le mot blessure, je m'arrêterai sur ce terme-là pour faire le lien avec le deuxième texte. Donc, c'est un texte très différent en apparence. Ça s'appelle Post-Artenebrasse Luxe. On retrouve exactement les termes de lumière et de nuit que dans le premier. C'est publié aux éditions du Cerf. C'est une commande d'écriture et vous avez choisi, ou peut-être qu'on vous a demandé d'écrire sur la luxure. Alors, peu de liens apparemment avec le livre précédent, mais quand même, les blessures. Oui. Non, en fait, c'était effectivement... Ce projet existait et on m'a demandé si je souhaitais y participer. J'avais publié un livre chez eux et j'ai dit que je n'y participerais que si je faisais la luxure. Donc, c'était très clair pour moi. Voilà, parce qu'il m'intéressait vraiment d'écrire et de travailler, de réfléchir sur le corps et la sexualité, en fait, qui sont des sujets qui m'ont, comment dire, toujours interpellée et travaillée. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis partie dans ce projet. Alors, on sait que pour vous, les mots sont importants, ils sont la matière de toute façon à la fois de la vie et de l'écriture et c'est un travail sur le langage, sur les mots, énormément. Vous recherchez dans l'étymologie, le sens profond des thèmes, vous recherchez Eros au lieu de fornication, il y a tout un travail étymologique aussi qui fait que, oui, c'est une recherche des vrais mots et du vrai sens derrière les vrais mots. C'est surtout arriver à faire tout ce lien qui existe entre le corps et le langage qui, pour moi, voilà, toute une histoire d'amour, si je puis dire. Et il m'importait d'arriver à nommer qu'est-ce qui se passe quand le corps n'est plus sujet mais devient objet, comment la sexualité peut être un outil de destruction, justement, quand la chair et l'esprit ne sont plus en lien, arriver à saisir par le langage cette nuit-là, d'une certaine manière, dans l'idée que, enfin, voilà, moi j'ai à cœur de défendre quelque chose qui serait de l'ordre d'une nuptialité qui est vraiment une noce à la fois de l'homme et de la femme et en même temps du masculin, du féminin, du corps, de la chair, de l'esprit, voilà, du sexe, du cœur, enfin, vraiment cette idée de la noce et comment, en fait, on passe parce que je crois que pour moi, le corps, il m'a beaucoup enseignée, d'une certaine manière, aussi bien par la maladie que dans des périodes d'hommage honneste où j'ai vraiment été me confronter, justement, avec le corps dans une sexualité qui était parfois extrêmement destructrice et voilà, et comment ce chemin-là, parce que son état, d'une certaine manière, peut conduire à quelque chose d'infiniment heureux quand on peut porter et emmener la sexualité vers, enfin, bref, quand l'amour est là, quoi, voilà. Voilà. Le premier livre se termine par un poème que vous avez dédié à Shalom, et celui-ci se termine aussi en poésie. et je voudrais citer un passage, si vous le permettez. Nous saurons par l'amour que dans les origamis de la chair se tient le visage plié de Dieu. Oui, c'est... C'est-à-dire, c'est vraiment une conviction pour moi. Enfin, plus que ça, d'ailleurs, c'est une expérience que lorsqu'à un moment donné deux sujets font l'amour, comment dire, c'est comme si le troisième s'y invitait, qu'une dimension, le tout est plus que la somme des parties et qu'une autre dimension arrive. Et à ce moment-là, la sexualité, qui a une dimension psychanalytique très forte, et c'était aussi un aspect que je voulais traverser dans le livre, la sexualité a vraiment une dimension spirituelle qui est très haute, très noble, et qui est le contraire de la consommation et l'objetisation telle que, je trouve, elle est un petit peu répandue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé de tout le problème qu'a eu la religion avec la sexualité, qui était quand même un fameux problème, et on est passé dans un autre problème qui ne résout rien, qui est la pornographie. Et tout le monde, enfin, les deux, ils marchent ensemble. ce sont deux dogmes d'une certaine manière, et ce qui m'intéresse, moi, c'est la troisième voie, voilà, comme d'habitude. Merci pour toutes ces lumières, Laurence Nouvecourt. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501